Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de la communauté catholique Shalom. Je m'appelle Vinicius, je suis missionnaire de la communauté de vie à Toulon et nous allons méditer ensemble sur l'évangile du deuxième dimanche du temps de Carême. Et j'ai une question à vous poser. Avez-vous abandonné le désir d'être heureux ? Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons le récit de la transfiguration selon saint Luc. Alors Jésus invite trois de ses disciples, donc Pierre, Jacques et Jean, à monter sur une montagne pour prier. Et pendant que Jésus prie, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Alors son visage change et ses vêtements prennent une blancheur fulgurante. C'est comme ça que nous parlent les Saintes Écritures. Et donc les disciples, en contemplant cela, ils sont complètement émerveillés de ce qui se passe. Et c'est vraiment la gloire de Dieu qui est manifestée d'une manière jusqu'alors inédite. Ils n'avaient jamais vu cela. Et encore quelque chose d'encore plus étonnant se passe. C'est Moïse et Élie qui apparaissent. Tous les deux parlent du mystère de ce que Jésus va vivre. C'est-à-dire la passion, la mort et la résurrection. Moïse représente la loi. C'est-à-dire la manière que Dieu a de nous rendre heureux. Il nous met des balises sur le chemin pour que nous sachions utiliser notre liberté, que nous ne devions pas esclaves. C'est la manière de nous éduquer, la loi. Et Élie représente la prophétie. C'est-à-dire la manière dont Dieu parle à son peuple pendant le temps. C'est-à-dire la providence divine qui conduit l'homme pendant le temps. en utilisant d'autres hommes, c'est-à-dire les prophètes. Alors, et la loi et la prophétie trouvent en Jésus et dans le mystère de sa passion, mort et résurrection, leur plénitude, trouver leur sens complet en Jésus et dans son mystère. Et alors, Pierre, qui nous représente, face à tant de gloire, il va dire, Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Est-ce que vous avez déjà vécu cette expérience de vous dire, Moi, là, je suis bien, je suis heureux, je suis avec des personnes que j'aime, je suis dans un lieu que j'aime, je suis heureux, j'aimerais rester ici toute ma vie. C'est ce qui se passe avec Pierre en contemplant la gloire de Dieu. Et je vous pose la question, aujourd'hui, vous êtes heureux ? Et vous croyez que Dieu peut vous rendre heureux ? Alors, le Seigneur, par l'Évangile aujourd'hui et par son amour, vient vous dire, Je suis capable de vous rendre heureux. Je veux vous rendre heureux. Restez avec moi. Et Pierre, il va donc dire, il va faire une proposition, Alors, Seigneur, nous voulons faire, bâtir trois tentes pour rester ici. Alors, Jésus ne répond même pas à cette question-là, cette proposition. Il ne veut pas de tentes pour lui, pour Moïse et pour Élie. Mais j'ai envie de dire, Pierre, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas ces trois tentes-là. Mais bientôt, tu auras une tente. Mais c'est Jésus qui va la bâtir. Il te donnera les clés. Oui, c'est l'Église. Tu auras les clés, non pas d'une tente, mais de l'Église. Et c'est dans l'Église que tu vas contempler la gloire du Seigneur jusqu'au moment où il va revenir. Bon. Jésus, il apparaît de manière merveilleuse. Et encore, à la fin de ce récit, quelque chose se passe. C'est la voix du Père qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Alors, nous voulons écouter la voix de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette voix ? Bon. Le psaume 84 va nous aider là-dessus. Il a dit, écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix. Ce que Jésus vient nous dire et vous dire aujourd'hui, c'est la paix, c'est le shalom. Et de manière particulière, en ce temps difficile de guerre, de conflits, le Seigneur dit, shalom, la paix soit avec vous. Alors, prions ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, aujourd'hui nous te contemplons transfiguré, plein de toutes grâces, ta gloire resplendie. Oui, Seigneur Jésus, fais briller ta gloire sur nous, sur chacun de nous. Que dans ton Église, Seigneur, tous puissent contempler que tu es bon, que tu es merveilleux. Donne-nous de tes côtés, Seigneur Jésus. Donne-nous ton Esprit Saint, qu'il ouvre nos cœurs pour t'écouter. Viens parler à nos cœurs. Établis ta paix, Seigneur Jésus. Donne-nous ton bonheur, qu'il ne passe pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom.